La traversée est divisée en 23 tronçons. Nous allons choisir un des 23 tronçons, en l'occurrence le 3, le Canigou. Nous partons du col de la Sirère, dans les mines de Bataire, pour aller au refuge de Marial, dans les gorges du Caddy. Nous allons parcourir un tout autre tronçon, le premier tronçon, les Alberts. Je vais quitter la mer Latine pour prendre le chemin solaire. Je vais de Bagnous à Andaille. Bagnous tout entouré de vignes, dans des terres de schiste ocre et rouille. Les vignes ici, elles ont toutes les audaces. Elles dévorent le maquis jusqu'au pied de la tour de Madelok. J'arrive sur la large croupe des Alberts, labourée par les sangliers. Les sangliers de la forêt de Massane, forêt de Hêtre. Allez Hêtre, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Je suis maintenant en Pertus, dominé par le fort de Bellegarde. Nous avons aussi une dizaine de quiz. Bon, nous allons voir le quiz sur les oiseaux. Quel est cet oiseau ? Bien, cet oiseau est l'ascenteur alpin, qui vient parfois lornier nos casse-croûtes en haute montagne. Les thématiques constituent l'essentiel de ma présentation. Je vais maintenant présenter une des thématiques. La disparition des glaciers. Nous allons survoler la haute vallée d'eau, qui fut une importante vallée glaciaire, confluent avec celle de la pique au nord de Luchon. Nous allons aller jusqu'au cirque du Portillon, tapissier de glace au XIXe siècle, avec le plus grand glacier des Pyrénées, le Seuil de la Bacque. Portillon et Seuil de la Bacque étaient alors un seul et même glacier qui descendait jusqu'au lac. Nous allons voir ce qui est devenu en un siècle le plus long glacier des Pyrénées, le glacier d'Ossou, dans le Vignemal. Mais quelle est l'origine de tout cela ? l'intérêt de la Bacque. Ce n'est pas la Bacque. Ce n'est pas la Bacque. Sous-titrage FR ?